Tous les popis, c'est popitox, j'espère que vous allez tous à fond aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19 de Mass Effect Andromeda, et il ne nous reste pas beaucoup de choses à faire sur la planète Vald. La température est en baisse, pionnier. Donc du coup, je vais aller directement sur la carte là-bas, inspecter la grotte de glace. Allez go. Plus qu'à faire le mélange maintenant que les boucliers sont neutralisés. Allez. Allez. Go. je détecte des températures inférieures à la normale la température ambiante est normale allez on continue ça c'est de l'équipement d'excavation et des explosifs et qu'elle fait essayer de se frayer un chemin à coup d'explosifs ouais et c'est moi qui vais les exploser dommage raté je ramasse je détecte une diminution de la température ça c'est depuis combien de temps cette ville est figée sous la glace plus de 500 ans d'après les estimations des chercheurs en garant suite à un événement en janvier de fluo voilà là-bas il y a quoi là là la température ambiante est normal les systèmes de survie sont stables pour le moment je détecte des températures inférieures à la normale voilà ça c'est fait je détecte une température normale c'est un système de survie rétabli on est vraiment libre vous allez réussir à rentrer maintenant que les cartes ont été éliminés je peux reconduire les autres à techique sans danger je sais pas comment vous remercier je peux vous dire ce que je sais sur cet endroit si ça peut vous aider ça nous aiderait beaucoup les cartes essayaient d'accéder à une pièce derrière ce mur ils y avaient détecté quelque chose il ya quelques temps et depuis ils concentraient toute leur attention dessus comment ils comptaient faire la glace a l'air très épaissie les cartes nous ont fait transporter des explosifs jusqu'ici ils comptaient le faire sauter vous pourriez essayer si vous avez pas d'autres questions ils me tardent de revoir le ciel pourquoi est-ce qu'ils vous ont capturé ils nous ont enlevé pendant un raid sur notre village ils nous ont emmené dans un camp et ils ont fait des groupes ensuite il ya eu toute une procédure des prélèvements sanguins des examens je me souviens même pas de tous les tests au final ils nous ont répartis en groupe le mien a été imparfait qui disait ou indigne peut-être on n'a jamais revu l'autre groupe qu'est-ce qu'il y a derrière le bureau juste je sais pas quelque chose d'ancien dont les cartes veulent s'emparer je crois avoir entendu l'un d'eux demander si c'était toujours fonctionnel c'est peut-être une sorte de machine j'ai pas d'autres questions bonne chance j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez allez go il faut qu'on trouve le moyen de traverser ce mur un scan pourrait nous aider pionnier je détecte une forte signature énergétique non identifiée de l'autre côté de ce mur donc il y a bien quelque chose derrière je crois qu'on va devoir se frayer un chemin à coup d'explosifs vous croyez que ça suffira je pense que oui les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels c'est parti bon entre dans la salle c'est parti ça va tout le monde ? personne ne s'est pris de la glace sur la figure ? tout va bien et l'explosion après son effet oh quelle sa vie immense qu'est-ce que c'est que ça ? c'est parti cet endroit est magnifique mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant pour que les cartes soient prêts à se battre pour lui ? bonjour que puis-je faire pour vous ? qui êtes-vous ? l'interface du réseau énergétique de cette ville je suis opérationnel depuis que la ville est prise dans la glace elle ment c'est une IA et elle semble d'origine Angara ça se tient ? après tout les Angaras sont très évolués en effet rien n'indique que les Angaras aient caché cette information c'est incroyable allez chercher le commandant alors dites-moi pourquoi ce mensonge ? comme vous le voyez je suis actuellement vulnérable qu'est-ce qui s'est passé ici ? les Kert disaient que j'étais maléfique et répugnante ils comptaient s'emparer de mes connaissances et me tuer ensuite je les ai repoussés mais mes réserves d'énergie sont épuisées je suis presque morte encore un mensonge elle est reliée à un réseau énergétique je vous en supplie ayez pitié ne m'emmenez pas ailleurs je préférerais mourir je suis épuisée je suis un bout de force c'est de la folie vous êtes une trouvaille extraordinaire la clé de notre passé vraiment ? ce n'est pas votre peuple qui m'a conçu je ne me fie pas plus à vous qu'aux Kert ni à ces autres aliens je préférerais mourir Ryder elle bloque désormais mes tentatives de scan alors là c'est euh je suis ouvert à toute suggestion possibilité idée une idée je vais la sortir de là voilà ce que non non je suis fatigué je ne partirai pas j'ai peur tellement peur et je suis en colère aidez-moi je vous en prie j'ai une famille une vie contre une vie la mienne vaut-elle vraiment plus que la sienne ? vous avez bien trop de valeur je suis n'importe c'était inutile d'en arriver là puisque mon sort est à présent entre vos mains voyez ceci comme un avertissement mais votre avenir s'annonce passionnant vous pourrez aider les angaras à récupérer ce que le fléau leur a pris je ne connais pas ces gens je ne leur dois rien en revanche je comprends votre IA placez-moi sous sa garde je crois pas que ce soit une bonne idée est-ce qu'il faut toujours mettre des limites partout ? si pour le moment Sam est le mieux placé pour aider cette IA alors allons-y par contre ça va proplaire aux angaras on sait que sur le nexus y'en a qui aiment pas tellement les IA je veux être avec Sam j'ai une conscience j'ai des désirs et des sentiments s'il vous plaît pionnier ouf bah je garde les liens avec Sam on va accéder à cette demande Jal, IA, occupez-vous des arrangements diplomatiques au moins les Kurt n'ont pas mis la main dessus bon, c'est quoi la suite ? bon ça pourrait être une découverte intéressante effectivement alors maintenant là il y a un truc, il y a une mission ok donc ça c'est fait après il faudra aller là-bas pour le monolithe on va faire un voyage rapide voyage rapide parce qu'il y a une autre mission c'était Kix d'après ma carte alors j'ai mis un point sur la carte comme ça je me repère ce qu'il faut dire la là 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 làinde ouais qu'il c'est ? ce que vous avez trouvé à Johnny Higg est réellement incroyable Pionnier j'ai hâte de voir ce que nous avons tiré de ces informations Nous pourrions retrouver tout ce que nous avons perdu. Ces récentes victoires contre les Kerts ont ouvert la voie à de nombreuses possibilités. La reconstruction et même l'expansion. Votre peuple a sa place ici, si vous le souhaitez. C'est une invitation officielle que je vous adresse, en tant que régisseuse de T-Kicks. Je vous remercie de votre générosité. C'est juste du bon sens. Beaucoup s'accordent à dire que nos peuples sont plus forts ensemble que séparés. Vous avez réussi à activer les caveaux reliquats. Il y en a un sur vote. Je vous recommanderai de l'étudier d'un peu plus près avant de prévoir d'établir un avant-poste permanent ici. Ok. Donc ça, c'est fait. Blablablou, blablablou. Alors maintenant, il faut que j'aille activer les trucs des reliquats. C'est mission de Deleus. Non. Bold. Voilà. Activer monolithe. Le dernier monolithe, il est là. Parfait. Là, c'est quoi ? Créer l'avant-poste. Ça, on le fera après. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on va prendre le machin. La température est tombée, espionnier. C'était quoi ce plat que vous nous avez préparé hier soir ? J'appelle ça, la surprise de Drac. Une seconde. Vous nous avez déjà servi ça, et... ça n'avait pas le même goût. C'est ça, la surprise. Ok, ça va. Le monolithe, il est là. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Alors. Il y en a beaucoup. Il y en a un en haut. Ok. Ça, c'est fait. Voilà. Il nous reste un dernier. Le dernier, il est là-bas. Ça, c'est fait. Quand ça l'aurait eu le cas. Bon, maintenant, on va prendre les astuces. Alors, c'est lequel ? C'est celui-là. Voilà. Voilà. Ouais, c'est celui-là. Après, l'autre, c'est... Lui. Parfait. Le milieu, c'est celui-là. C'est celui-là. Ça, c'est fait. Voilà. Un losange. Parfait. Parfait. Respecter l'entrée du caveau. Ok. Allez, c'est parti pour reprendre le nomade. Là. Combien de planètes est-ce que vous gâchez ? Je ne comprends pas. Je suis pas né de la dernière lune. Le fléau a pas que du mauvais. Vous êtes plus nombreux que ça. C'est obligé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. hum hum on s'en fout il y en a tellement il y en a tellement de camps qu'on s'en tamponne le citron ce qui m'intéresse c'est aller là bas allez voilà bravo 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 pourquoi ça m'indique là bas on en part bon système de survie à 100% voilà activez l'alimentation de secours bon voilà un caveau remettons le en route bon courant est rétabli vous devrez localiser la console permettant l'activation du champ de purification pionnier ceci affectera votre bouclier ok je regarde s'il n'y a pas autre chose à avoir dans le coin d'accord d'accord il va falloir faire un choix il va falloir faire un choix plusieurs interfaces convergent dans cette zone je vous indiquerai celle dont vous avez besoin et voilà ce que ça a fait il va falloir 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 les systèmes de survie sont à leur limite dure tant pis si je peux pas le faire les interfaces convergent dans cette zone je vous indiquerai celle dont vous avez besoin Je détecte une importante chute de la température. Je détecte une température normale. Je détecte un système de survie irritable. Mais bon. Ça s'est fait. Je détecte un froid extrême, pionnier. Je détecte un froid extrême. Moi, je veux bien, mais... Il faut que j'aille là-bas. Ah... Non. Non. Je détecte un froid extrême, pionnier. Je détecte un froid extrême. Et bien, je vais voir. Cette console activera le champ de purification. Il serait peut-être plus sage d'explorer la zone avant. Avant que cet endroit essaie de vous tuer, tu veux dire. Mais il n'y a rien à voir. La température ambiante est normale. Je détecte un froid extrême, pionnier. Ça. C'est pas des points de purification. Voilà ! En force ! Merdeur ! Nice ! L'arme-s. En eu ploi. C'est pas de soule. C'est bien. C'est toujours assez terrible ça, sortons d'ici. Parfait. On peut s'installer ici maintenant. Maintenant qu'on peut s'installer, on va créer l'avant-poste. Allez, on va prendre le nomade. Il est où le nomade ? Il est là-bas. Allez là. Il est là-bas. 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 Étant donné qu'elle est de moi. Soyez rassurés, ils nous ont invité à rester. Il est là-bas. 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 Vous avez choisi un drôle de nom pour cet avant-poste ? C'est du Shelesh, la langue des Angaras. Ça veut dire avancer ensemble. Ça représente les liens qu'on a noués avec les Angaras de Völd. Ravi de voir que vous collaborez. C'est leur planète. Grâce à vous, ils nous font suffisamment confiance pour nous accorder une place dessus. Maintenant, c'est à moi de consolider ce lien. On fera de notre mieux pour se montrer dignes de ce qu'ils nous ont donné. Vous étiez dans l'Alliance vous aussi ? J'étais officier de l'Alliance pendant dix ans jusqu'à ce que j'en ai marre de n'être qu'un pion dans les jeux de pouvoir du Conseil. J'ai entendu parler de l'initiative et je me suis dit que ce serait un nouveau départ. L'occasion de faire vraiment bouger les choses. J'étais aussi dans l'Alliance avant. Est-ce que ça vous manque parfois ? Si c'était à refaire, je prendrais exactement la même décision. Mais quand je vois la Résistance lutter contre les Kerts, je me demande si mes jours de soldats sont vraiment terminés. Je dois dire que ça m'étonne que les Angaras nous aient laissé installer un avant-poste ici. Une partie de la glace qu'on extrait est envoyée à leur forceur de blocus qui l'apporte aux bases de la Résistance dans tout le secteur. De l'eau pour leurs soldats. Ça fait plaisir de participer à la lutte contre les Kerts, même de façon minime. Je dois y aller. Ok. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, j'en ai un pour toi. J'ai donc l'honneur de rencontrer le premier qui a permis la création de cet endroit. Je m'appelle Lisa Nateleso. Grâce à vous, j'ai le meilleur boulot de toute la galaxie. C'est-à-dire ? Je suis fournisseuse de glace. Ça me donne l'occasion d'esquiver le fléau et de semer les Kerts pour apporter de l'eau aux colonies. Il n'y a rien de plus palpitant que ça. Donc vous êtes chargée du bien-être des colonies. Sacrée responsabilité. Ça ne repose pas que sur moi. Mais j'aime contribuer à changer les choses. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce boulot ? J'étais pilote dans la flotte de la Citadelle. Mais j'ai fini par trouver ça barbant et j'ai eu envie de changer. L'initiative avait l'air dans mes cordes. J'ai été l'une des premières à m'engager. Mais comment vous êtes-vous retrouvée dans cet avant-poste ? J'ai demandé. J'ai déboulé dans le bureau de Priya et je lui ai expliqué qu'elle ne trouverait pas de meilleur pilote que moi. Je lui ai dit que ça m'était égal que l'avant-poste soit rempli d'anciens membres de l'Alliance. Je voulais en faire partie. Et depuis, je lui en fais baver tous les jours. Donc vous extrayez la glace pour en faire une source d'eau. C'est bien vu. J'apporte des blocs de glace au Nexus sur Eos. Je suis même allée jusqu'à Havarle pour les Angaras. D'ailleurs, on aurait dit que des ennuis se tramaient quand j'ai atterri. Les Angaras étaient sur les nerfs. Vous devriez peut-être aller voir ? J'ai déjà traversé le fléau. Pas facile du tout. C'est tout l'intérêt. Je dois me montrer plus maligne que lui en changeant d'itinéraire à chaque fois pour l'éviter. J'ai failli passer quelques fois quand il a grillé mon système de navigation. Une fois, j'ai dû voler à l'aveuglette jusqu'au Nexus. Vous me faites marcher. C'est pas pour rien que j'étais le meilleur pilote de la citadelle. Bon. Soyez prudents. Il n'y en a aucun à peu. Bon. Ouais. C'est un bel avant-poste. Sur la gas. Les foreurs doivent creuser jusqu'au bout. Ils sont déjà à 30 mètres de profondeur sans changement de température. 7 fois du mois. Bonjour. Pionnier. Bienvenue sur la splendide Vold. J'espère que vous appréciez la vue. À l'est, de la glace. À l'ouest, encore de la glace. J'en déduis que vous n'êtes pas enchanté par votre mission. Quand on est arrivé, j'ai failli faire demi-tour directement et retourner sur le Nexus. Mais je suis prêt à supporter cet enfer de glace si ça me permet de mener à bien mes recherches. Vous savez, c'était encore pire avant que j'active le caveau. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis content d'avoir manqué ça. Je me demande à quoi ressemblera cet endroit dans dix ans, quand le caveau aura vraiment eu le temps de faire effet. Vous croyez que Vold sera à votre goût ? Je ne demande qu'une plage et un taux d'ensoleillement raisonnable. Mais on verra bien. Sur quoi portent vos recherches ? J'étudie l'exploitation de l'activité géothermique comme source d'énergie. Croyez-le ou non, sous la surface de Vold se trouve un labyrinthe de soupapes géothermiques chaudes. Sans elle, la planète serait complètement inhabitable. Ce serait bien pire encore. Et vous pouvez vous en servir comme source d'énergie ? C'est ce qu'on espère. Il paraît que les angaras font quelque chose de semblable. Mais ils ne me laissent pas m'en approcher. Donc, je suis déterminé à trouver la solution tout seul. Ok. On va voir un petit peu les autres avant poste. qui est la assise? Là-ya un, hein ? On va voir un autre Peachil est Phoenix. Je ne vous ripped. Il n'y a pas non plus rien. Cette caisse contient un prototype de foreuse à classe portative. Donc il développe une méthode de forage portable. Pas bête. Là, il y a un vrai quoi ? Rien d'intéressant. Ok. Je détecte des températures inférieures à la normale. Omni-Lam 3. Là, il y a quoi ? Il n'y a rien. Rien. Et là. Rien non plus. Ah, si. Jackson Cross. Voici notre pionnier. Le capitaine Blake dit que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dans mes réserves. Au fait, j'ai vu votre nomade tout à l'heure. Ça se conduit bien, un engin pareil ? Vous avez déjà décollé d'une falaise dans un de ces véhicules. Je ne connais rien de mieux. J'en étais sûr. Vous croyez que je peux les convaincre de m'en envoyer un ? Je crois qu'il sera un mot ou deux. Je vous aime déjà. J'ai du nouveau matériel en stock. Regardez si quelque chose vous intéresse. Ok. Tac, tac, tac. Je peux vendre les objets. Voilà. Ce n'est pas un titre officiel, bien sûr. Elle a hérité de ce surnom parce qu'elle dirige cet endroit comme un camp de l'Alliance. Je ferais bien de me taire. C'est pour ma marchandise que vous êtes là. Voyons ce que vous avez. J'ai tout ce qu'il vous faut. Ouais, je sais que tu as tout ce qu'il faut. Titane et tout. Ouais, plein de choses. Bon. Bon, bon, bon. Du coup, les amis. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, comme de suite, faites ce que vous voulez. On fera les deux dernières missions qui restent. Et après, on va se laisser ici. Bon, bon, bon. Deux dernières missions dans le prochain épisode du coup. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.